bonjour mes élèves aujourd'hui on va traiter expérimentalement la mesure de l'intensité du coran à l'aide d'une ampère mètre à aiguille donc voilà l'expérience donc premièrement voilà l'ampère mètre à aiguille donc il est composé par donc contient deux bornes différents voilà un borne négatif et un borne positif ou bien le borne négatif c'est COM donc le commune et le plus noté aussi par a en permettre voilà les modes on a deux modes dc ça veut dire le coran continu et ac c'est le coran alternatif donc voilà le bouton qui permet de choisir le mode donc soit on choisit l'alternatif le coran alternatif soit on choisit le coran continu donc voilà le bouton qui permet de détecter détecter ou bien choisir le calibre voilà les calibres voilà le grand calibre c'est 10 ampères puis 3 ampères etc donc voilà le cadran voilà le cadran voilà l'aiguille de l'ampère mètre on a donc pour le rouge donc concerne le courant alternatif mais en noir le cadran qui qui en noir concerne le courant continu on a deux soit on lit sur le cadran de 0100 voilà soit le cadran de 030 voilà donc voilà l'expérience on a un circuit électrique simple qui contient un générateur interrupteur et la lampe donc pour mesurer l'intensité du coran on va brancher l'ampère mètre en série donc on branche l'ampère mètre en série donc premièrement on ouvre le circuit on ouvre le circuit on ouvre le circuit et on branche l'ampère mètre en série tels que la borne positif et tel que la borne positif lié avec la borne positif du générateur donc le positif avec le positif voilà et la borne négatif donc l'ampère mètre branché en série et la borne négatif avec voilà la borne négatif avec la borne négatif donc voilà le branchement de l'ampère mètre avant de fermer le circuit on va choisir on va choisir on va choisir premièrement le mode donc on choisit le mode dc voilà le mode dc et on choisit le grand calibre le grand calibre c'est 10 ampère alors puis 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 on ferme voilà on ferme le on ferme le circuit et on regarde la déviation de l'aiguille donc on ferme voilà voilà donc pas de pas d'éclairage ça veut dire le calibre n'est pas adapté avec l'intensité donc on change le calibre donc on change le calibre donc on change le calibre voilà donc voilà la déviation de l'aiguille voilà donc voilà donc l'aiguille se déviée donc si donc on a choisi dans le premier calibre c'est 10 ampères Mais la déviation de l'aiguille, elle est faible. Donc, pour obtenir une déviation très bonne, l'aiguille se trouve à la moitié de la droite, donc à la droite de la moitié du cadran. Donc, on change l'aiguille, le calibre plutôt, donc on a 3 ampères, donc toujours une déviation faible, donc on change, voilà, donc une déviation bonne. Donc, si on augmente, ou bien on choisit un calibre, par exemple, plus faible, voilà, pas d'éclairage. Donc, le calibre adapté à cette expérience, voilà, le calibre est 300, voilà, et 300 milliampères. Donc, le calibre est 300 milliampères. Donc, puis, on détermine, on détermine la valeur de la gradation qui est indiquée par l'aiguille. Donc, voilà le nombre de déviations qui est indiquée par l'aiguille. Donc, soit on lit sur le cadran de 100, soit sur le cadran de 30. Par exemple, si on lit sur le cadran de 30, donc on a la déviation, il est 24. Donc, la déviation, c'est 24. Ça veut dire, le nombre indiqué par l'aiguille est 24. Et le calibre qui est choisi, c'est 300 milliampères. Donc, on peut calculer l'intensité à l'aide de ces informations. Donc, si on a le nombre qui est indiqué par l'aiguille, si on a le calibre, donc on peut calculer l'intensité par la relation qui est déjà traitée en cours. Donc, si I égale à le calibre fois n, c'est le nombre indiqué par l'aiguille, sur N, c'est le nombre total du cadran. Donc, on a obtenu N égale à 24 et grand N égale à 30 et le calibre, c'est 300 milliampères. Donc, on a l'intensité I égale à le calibre C fois petit m sur grand N. Donc, alors, on remplace combien C, c'est 300, fois petit m, c'est 24, sur grand N, c'est 30. Donc, on va simplifier par 3, par 0, on en tient 240 milliampères. On convertit pour ampères, on en tient 0,24 ampères. Donc, voilà la valeur de l'intensité I égale 0,24. Donc, merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada